À Saint-Florent ce matin, comme dans toute la Corse, ou presque, la messe et les chants résonnaient. Maintenir la tradition, c'est ce à quoi s'emploient les confrères. Ici, pour la Toussaint, on confectionne à Goulana di Immorti, un chapelet représenté avec des balotes et châtaignes bouillies et une pomme. Elle était confectionnée à l'occasion de la Toussaint, disant, elle était ensuite portée au cimetière. Elle était consommée par les paroissiens, par les confrères, avec leurs défunts. Donc le jour des défunts, c'est toujours le cas à Saint-Florent. On met un point d'honneur à maintenir cette tradition et on est de plus en plus nombreux à les confectionner comme le faisaient nos pères. La tradition la plus marquante demeure celle de fleurir les tombes. Une coutume très présente encore dans chaque village de Corse. Les autres tournent autour de la gastronomie, de la salviade à Bastiez, au pain des morts bonifacien, en passant par les Bastilles ou autres châtes. Celles-ci se perpétuent encore quand d'autres ont quasiment disparu, notamment celles qui se déroulaient dans la nuit du 1er au 2 novembre. De la nourriture et des boissons étaient déposés à table ou sur la fenêtre pour les morts, supposés revenir là où ils avaient vécu. On a un rapport très fort à la mort. On n'a qu'à voir l'affluence dans les cimetières à cette période-là de l'année. Mais il est vrai que les traditions et je dirais tout le cérémonial, les us-écoutumes de nos aînés aujourd'hui se perdent. Tout ce cérémonial, tous ces rituels qui marquaient ce moment de passage, de communion entre les deux mondes, finalement ont disparu. Voler de cloche, feu de la Toussaint, procession, de village en village, les traditions peuvent différer. Mais de partout, malgré les volontés, elles semblent connaître un inéluctable déclin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !